Alors, voilà mon frigo. Le frigo de Lilou n'est pas vide, mais il ne s'agit que de dons d'association. J'ai beaucoup de pommes de terre, aussi de la viande qu'ils m'ont donné, donc des escalopes. C'est le type de choses que j'aurais jamais pu prendre. Car pour vivre, cette étudiante ne dispose que de 100 à 145 euros par mois. Avec 145 euros, c'est pas suffisant pour vivre un mois entier ici. Ça m'est arrivé malheureusement de devoir sauter des repas. Lilou cumule licence de biologie et prépa vétérinaire. Une charge de travail importante, impossible d'avoir un petit boulot à côté. Comme la jeune femme, un étudiant sur cinq a déjà envisagé d'arrêter ses études, faute de pouvoir se nourrir correctement. Pour sensibiliser les pouvoirs publics et relancer les dons privés, la campagne Geladal a été lancée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par l'Inki, association qui distribue des repas aux étudiants. Elle invite ces derniers à publier des photos de leur frigo vide. Le sens de cette opération, les étudiants ont faim de réussir, mais ils ont aussi faim tout court. On se rend compte que huit étudiants sur dix, soit réduisent la quantité de leur alimentation, soit sautent des repas pour pouvoir continuer leur vie. Il y a eu l'inflation, après il y a eu l'augmentation des prix de l'énergie, et toutes ces raisons cumulées ont plongé assez brutalement les étudiants dans la misère. En 2022, l'Inki a délivré un million de repas, 2,3 millions l'an passé, le double est prévu cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada